Comme tous les étés, nous relayons l'opération Graines d'agriculteurs pour soutenir l'installation des jeunes dans les métiers de la terre. Alors parmi les dix finalistes pour lesquels vous pouvez voter jusqu'au 19 septembre, ce jeune éleveur de volailles de Touraine, Jean-Philippe Helme et Pascal Chely sont allés le rencontrer chez lui à Ingrande-de-Touraine. Ici, les volailles et l'éleveur ont du caractère. Allez bénévole les poules ! Gabriel, 26 ans, a décidé d'élever ses poules rien que des races anciennes dans les vignes de Bourgueuil. Elles passent leur temps à gratter, à manger l'herbe, à manger la vermine, elles mangent les insectes aussi, elles jouent un rôle d'insecticide naturel. Apparemment, elles ont l'air contentes. Exactement, oui. A l'heure de la véraison, quand les grappes de Cabernet-Franc passent du vert au rouge, les poules passent de vie en liberté, à prêtes à cuire au frigo. On les nourrit qu'au gras entier, donc blé, maïs, avoine, sarrazin, produite par des céréaliers du secteur de Bourgueuil. A quelques enjambées du labo, dans la maison familiale, Vincent le papa est cuisinier de campagne, militant du bien manger, local et très fier du travail et de l'engagement de son fils. Quand je me couche le soir et que je vois un gamin qui est épanoui, qui a couru au milieu de ses volailles, qui a des coups de téléphone d'un peu partout en France pour ses volailles, moi je suis peut-être le plus heureux des pères. Après deux heures en cocotte au four à 120 degrés, le résultat est parfait. Les cuisent comme ça, c'est parce qu'elles ont couru et pour courir, il leur faut de l'ombre et l'ombre c'est la vigne. Mais avant d'aller gratter dans les vignes, les poussins doivent rester au chaud, à l'abri, le temps d'avoir des pluies. Ceux-là, ils vont aller dans la vigne la semaine prochaine, donc les vendanges ne seront pas encore faites, mais on pourra les remettre parce qu'ils ne vont pas atteindre le grain de récent. Dans cet autre poulailler, Gabriel fait grandir d'autres râces anciennes. Il y a de la pentate perle noire, de la noire du berry et de la gauloise blanche. A côté des volailles prêtes à cuire, il y a les conserves, les terrines, les foie gras et autres bocaux de plats mijotés. Produit fort, vous avez la poule de secours ? C'est de la poule au pot avec des légumes. Des navets, des carottes, des oignons et de poules. Lorsqu'on achète un produit ici, on voit par les fenêtres les poules, les lapins qui ont servi à composer le produit, ça c'est très plaisant. Là, ils sont là. Gabriel produit ce qu'il aime manger en préservant la nature et en valorisant le travail de ses voisins. Ça valait bien une récompense. Et pour connaître les dix finalistes de ces graines d'agriculteurs, les découvrir, votez pour eux aussi. Rendez-vous sur le site internet demainjeaseraispaysan.fr Sous-titrage Société Radio-Canada